Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce dimanche 8 septembre 2024, 11h29 heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents et très appréciés. On vit une époque extraordinaire, on est témoin de choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer il y a 15 ans. C'est-à-dire que le complexe médiatique, mafieux, a été exposé comme étant non fiable, vraiment non fiable. Et le complexe politique a aussi été exposé comme étant une forme de collusion entre tous les partis qui sont là à nous supposément représenter et prendre notre intérêt à cœur. Et il y a de plus en plus de gens qui réalisent ça, que ces gens-là sont dirigés et manipulés et contrôlés par une petite clique, un culte qui est un peu difficile à identifier. On sait que c'est juste des gens qui ne sont pas élus, c'est le complexe militaire ou industriel, c'est le complexe industriel, c'est le complexe pharmaceutique, financier, banquier et médiatique qui leur appartient ultimement. Et on utilise aussi naturellement le complexe artistique pour influencer les jeunes et les moins jeunes aussi. Et on se rend compte qu'on est dans un cul-de-sac maintenant, on réalise que d'avoir écouté ces gens-là, de façon, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que la nature humaine est très, très bonne, et ces gens-là le savent, les très bonasses. Et on a fait confiance à nos leaders parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On a implanté un système qui est là depuis des milliers d'années, d'une espèce de force occulte qui prend le contrôle d'un groupe d'individus, de sociétés, de nationalités, d'ethnies, de peuples et les dirige. Pour garder une forme naturellement d'ordre et surtout pour s'assurer d'avoir une puissance et un contrôle total parce que ces gens-là, qui sont toujours à la tête des pays depuis, et des groupes et des tribus, sont un peu, d'abord sont très égocentriques, narcissiques et psychopathes. Donc, tout ça en commun. Et naturellement, abusent et abusent de leur influence et pouvoir sur la population qu'ils vont contrôler. Et dans l'histoire, tu en as eu qui ont démontré des valeurs, de la noblesse, des vertus, bien la plupart sont décadents. Tu as juste à penser aux empires romains, à tous les autres empires, puis si on fait un saut dans le temps, à aujourd'hui. En Occident, c'est assez décadent, c'est assez grossier, comme personnage, comme agenda, puis tout ce que tu peux imaginer. Et on est là. Et là, la censure est en train de s'installer de plus en plus. Tu as de moins en moins de moyens de t'exprimer parce que, naturellement, le complexe mafieux qui nous gouverne n'aime pas l'opposition. Ils sont tous dans le même bateau. Que tu aies un parti conservateur, libéral, démocrate, vert, ou sociodémocrate, ou peu importe, tu vas te retrouver toujours avec le même agenda parce que c'est tout le même monde. qui est contrôlé par le même culte. On va te donner des impressions de changement, mais c'est toujours la même direction qui est prise. Le plus bel exemple, c'est avec François Legault et son gouvernement de la CAQ, depuis deux mandats. Tout le monde avait pensé au début, les médias te l'ont dépeint comme un gars de droite, d'extrême droite. Il va stopper l'agenda de l'urgence climatique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y a jamais eu un gouvernement qui est allé aussi vite et aussi autoritairement dans l'agenda vert, avec des augmentations de consignes, des augmentations. Là, tout ce que tu achètes, il y a une consigne dessus. Il y a une interdiction de vente d'automobiles à essence pour 2030 ou 2035. Puis j'en passe, puis j'en passe, puis j'en passe. Ça a été juste ça. Lui qui s'était décrit comme un homme d'affaires. Ce n'est pas un homme d'affaires, François Legault. C'est un politicien arriviste, profiteur, comme toutes les autres, qui a profité de la Caisse de dépôt pour acheter une compagnie aérienne québécaire en faillite. S'il n'avait pas eu l'argent de la Caisse de dépôt, c'est-à-dire notre argent, ce gars-là serait un gros zéro, parce que c'est un gros zéro. Il y avait supposément des projets, de grands projets d'affaires pour développer le Québec. On est dans la misère la plus totale. On a eu un gouvernement qui nous a divisé entre familles, entre couples, entre enfants, entre amis, dans un événement dont je n'ai pas besoin de te rappeler tous les détails. Les médias et Legault et le gouvernement fédéral et les partis fédéraux ont tous alimenté le feu de la division, non seulement maintenant au sein de la population, puis des groupes sexuels, puis des groupes ethniques, mais au sein des familles. C'était hallucinant, complètement surréaliste. Tu aurais voulu imaginer quelque chose comme ça. Tu n'aurais pas été assez, comment je disais, démoniaque pour penser à ça. Mais les autres, ils l'ont fait. Ils sont assez démoniaques pour ça. Tu te demandes pourquoi les gens ont plus confiance en ces gens-là. Jean-Louis Delhomme, qui était un juriste britannique, il était suisse, je pense, puis il s'est sauvé, il a été obligé de se sauver pour quelque raison que ce soit. Il s'est installé en Angleterre et devenu juriste pour la couronne, je pense, le gouvernement britannique. Et il avait dit une phrase célèbre. On est dans les... du 7e siècle, là. Il dit, le gouvernement peut tout faire. Il peut faire ce qu'il veut, sauf transformer un homme en femme. Ben, c'est fait. Maintenant, tout un complexe démoniaque est capable de te faire imaginer qu'un homme biologique avec chromosome XY, si ça lui tente, ben, le gouvernement va le changer en femme. Dans l'idéologie de l'identité. T'es rendu là. C'est complètement hallucinant. Tu regardes aux États-Unis ce qui se passe. On a monté Kamala Harris avec le complexe artistique, médiatique, industriel, surtout le complexe militaro-industriel, parce que maintenant, les démocrates, depuis 12, 15 ans, sont devenus pro-guerre, des neocons de la guerre. On a monté ça en aiguille, un mensonge, parce que c'est ça qui est la nouvelle... je pourrais dire, la nouvelle stratégie du complexe politique et médiatique corrompu qui nous gouverne en Occident. c'est d'inventer une réalité, puis de la projeter, projeter continuellement à la télévision pour mettre dans la tête aux gens, des gens, que c'est ça la réalité. Tu es en plein effondrement économique, la classe moyenne est complètement disparue, il n'y en a plus. La classe moyenne a rejoint les pauvres, la classe qui était un peu élitiste, les cols blancs sont rendus à la place de la classe moyenne. Puis on essaie, l'économie étant l'embout de chère, l'inflation est à 100, 150, 200%. Si tu regardes ton compte en banque, disons que tu as 10 000 $ dans ton compte en banque, tu vois le chiffre imprimé sur le papier, 10 000 $. Donc toi, tu penses que tu as 10 000 $. Prends ce 10 000 $-là, puis va acheter quoi que ce soit avec, tu vas te rendre compte que ton 10 000 $ a perdu au moins 50% de sa valeur. Donc tu as perdu 50% de tes économies que tu vois imprimées dans ton certificat de placement ou peu importe, ça ne vaut plus ça. Tu comprends? Tu es dans la merde jusqu'au coût. Un litre d'huile qui coûtait 5 $ est rendu à 13 $. Là, c'est comme 150% d'inflation. Puis presque tous les gros produits sont pareils. Tout est complètement, complètement devenu hors portée de tout le monde. Mais tes médias corrompus, l'establishment, te cachent la réalité, mais les gens ne sont pas stupides. Là, j'ai reçu un lien d'un abonné que je salue, puis j'ai fait de la recherche, puis c'est totalement légit, parce que des fois, quand tu reçois des liens, même si je fais confiance à mes abonnés, j'aime ça aller vérifier. Puis moi, je n'avais même pas fait attention à ça, parce que vous savez, je me concentre plus sur des questions internationales ou ce qui se passe aux États-Unis. C'est ma passion, parce que c'est hallucinant. Et, d'ailleurs, je vous présente mon petit dernier venu, mon T-shirt de Donald Trump, Trump 2024. Parce que je suis comme Tulsi Gabbard, je suis comme Bobby Kennedy, je suis comme Elon Musk, Mark Zuckerberg et plein d'autres qui réalisent maintenant qu'on est dans un grand moment de danger. Puis même si je n'aime pas toutes les politiques, puis les idées et les commentaires de Donald Trump, il faut que tu prennes position. Puis je peux dire une chose, si les démocrates sont réélus, c'est hello, goodbye, pour ton droit de parole, pour ton économie actuelle qui est encore en train de survivre, mais qui, si jamais ils sont réélus, tu t'en vas dans le trou. Le totalitarisme complet s'installe en Occident. Regarde les lambeaux de chambre partout. Partout, partout. Je ne te parle même pas des guerres que ces gens-là financent. où tu as des centaines de milliers de gens qui perdent la vie à tous les jours, à tous les mois, et qu'on est rendu à des centaines de milliers de morts dans tous les conflits actuels. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Puis les médias continuent à encourager ça, puis nos politiciens continuent à financer ça. Ça n'a pas de sens. On est au bord d'une guerre nucléaire, peut-être, puis ce monde-là continuent à mettre du bois dans le feu. C'est complètement hallucinant. Le droit de parole est en train de disparaître partout. En Angleterre, on emprisonne avec le nouveau gouvernement globaliste, mondialiste, mais les conservateurs, c'était aussi pire. Conservateurs en Angleterre, c'est à peu près comme le parti néo-démocrate au Canada de Jack Mitzing, OK? Le Parti conservateur en Angleterre, c'est un parti de gauche. Le Parti travailliste, lui, c'est un parti d'extrême-gauche. Ils sont en train d'emprisonner des petites vieilles qui ont juste commenté la situation suite aux événements que tu connais il y a presque un mois ou trois semaines. On emprisonne le monde par centaines. Des prisonniers politiques, maintenant, en Angleterre. Are you effing kidding me? On s'en va où? Regarde ce qui se passe en France. Tu as vu la décadence des Jeux olympiques. La décadence de... Hey, juste pour te donner un exemple, de qui est le ministre de la Justice en France, OK? Ce n'est pas pour être méchant envers mes cousins français, là, mais... OK? Ce n'est pas possible. Quand tu y penses, là, c'est comme... Wow! Are you... Éric Dupont-Moretti. Éric Dupont-Moretti, c'est lui qui a représenté, à l'époque, toute l'élite qui était prise dans le scandale de pédophilie de l'affaire du tronc, là, du tronc, je pense que c'était ça, dans le fond, c'était comme ça qu'on appelait ça. Il les a toutes faites, libérées, actées. Are you effing kidding me? Et c'est lui qui est le ministre du gouvernement français d'Emmanuel Macron. Wow! Puis ce gars-là a toujours représenté l'élite puis les... les criminels, là. Are you kidding me? J'essaie de trouver l'endroit où on te parle de ça. Mais c'est... Il a juste fait ça, lui. Puis c'est le ministre de la justice. Il y a quelque chose qui ne marche pas vraiment rond quand tu connais en plus l'histoire puis tu sais qu'en ce moment, il n'y a comme jamais un réseau de trafiquants d'enfants puis de trafiquants sexuels dans l'élite. Puis lui... Wow! Avocat pénaliste, pendant plus de 30 ans, il est réputé pour le nombre d'acquittements qu'il a obtenus au cours de sa carrière. C'est lui le ministre de la justice puis toute sa carrière, ça a été de faire acquitter des accusés. Je ne sais pas, là, mais... Il me semble que c'est moi qui rêve ou c'est... C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Wow! Incroyable! Tout ça, ça m'amène au lien que... Tu te demandes pourquoi le public a plus confiance dans les médias, il a plus confiance dans les politiciens, parce que, petit à petit, tout a été exposé. Tout a été exposé. Et là, tu vas voir un autre exemple pourquoi le monde a vraiment un dégoût de ce monde politique-là, corrompu, de l'élite puis de l'establishment. Ça, c'est un lien qui m'avait été envoyé par Zébulon hier, je pense, parce que je n'avais même pas parté attention à ça, mais c'est un détail tellement révélateur, mais que ça va passer vraiment silencieusement, puis tu n'en entendras presque jamais parler. Je vais aller te le chercher. Tu vas capoter. Blanchet patine et refuse de se commettre. La raison du patinage, naturellement, sur le fait de renverser le gouvernement Trudeau, c'est pour ça que Pierre Polièvre appelle le Bloc québécois le Bloc libéral, parce que Blanchet ne fait que voter contre les Québécois, contre l'intérêt des Québécois puis l'intérêt des Canadiens, est en faveur, toujours, de Justin Trudeau avec son agenda complètement woke, gauchiste, urgentologue du climat. Ça, c'est les urgentologues du climat. L'élection de 2019 qui avait été déclenchée activement, s'est tenue le 21 octobre de cette année-là. Cela pose un petit problème pour les députés. Ceux-ci acquièrent leur pension à vie après six années complètes. Or, l'élection générale, normalement prévue le 20 octobre 2025, se tiendra une journée trop tôt pour ceux et celles qui ont été élus en 2019. En proposant de changer la date des prochaines élections du 20 au 27 octobre 2025, Trudeau garantit une pension à vie à tous les députés élus au Canada aux élections de 2019 au niveau fédéral. Pension à laquelle ils n'auraient pas eu droit s'ils avaient suivi les règles. Donc, moi, je reçois ça. Je dis, OK, wow, c'est scandaleux. Je vais aller voir si c'est legit. Le Toronto Sun, tous les autres journaux, bien, c'est surtout les journaux anglais qui nous rapportent ça. C'est bizarre, hein? Le Canada a bientôt gouverné par la coalition des pensions à Ottawa. Une nouvelle loi propose de déplacer la date des élections, ce qui signifie que 80 députés pourront bénéficier de leur retraite. Il n'y a personne qui va voter contre cette loi-là, même des conservateurs, parce que, imagine-toi. En reportant la date des prochaines élections fixes au Canada du 20 octobre 2025 à une semaine plus tard, Trudeau s'assure de rester d'abord au pouvoir jusqu'à cette date-là. Et tout se résume aux pensions des députés et à ceux qui y ont droit. Il y aura 32 députés conservateurs, 22 libéraux, 20 bloquistes. Hé, 20 bloquistes, tu aurais un nombre de quoi? 50, même pas. C'est plus que la moitié, presque, ou la moitié des bloquistes qui vont bénéficier de ça. Tu te demandes pourquoi Blanchette vote toujours avec Trudeau. Et 6 no-démocrates qui ont été élus lors des élections de 2019 et qui siègent toujours pour avoir droit à leur pension après 6 ans de service. Ils doivent être députés jusqu'au 21 octobre 2025, soit un jour après la date qui était prévue pour les élections. Le gouvernement Trudeau a nié que ce changement... En plus, vraiment, a nié que c'était... Ce changement à la loi électorale ait quoi que ce soit à voir avec les pensions. Le porte-parole du gouvernement, Jean-Sébastien Comeau, a déclaré que le changement apporté au jour du scrutin n'a rien à voir avec les pensions. Ben, si ça n'a rien à voir avec les pensions, donne-leur pas la pension à ceux-là. Même si tu changes la date, mets une clause dans un article dans cette loi-là. Ils sont capables de faire ce qu'ils veulent. Ils sont capables de changer un homme en femme via la politique d'identité. Change ta date, sois honnête, prouve-nous que ce n'est pas à cause de ça, puis mets un article ou une clause dans la loi qui dit on change la loi pour des raisons X, Y, Z, tous ces députés-là, les 32 conservateurs, les 22 libéraux, les 20 bloquistes puis les 6 nouveaux démocrates n'auront pas droit à leur pension à vie. Penses-tu que ça va arriver, ça? C'est dégueulasse. C'est complètement... Imagine la défaite qu'on a l'excuse. Le gouvernement souligne que le 20 octobre 2025 sera le premier jour de la fête hindoue des Lumières. C'est aussi le jour où des élections municipales sont prévues en Alberta. Ils craignent que cela puisse poser problème. Ah oui! Soyons honnêtes, c'est aussi un jour trop tôt pour les députés qui perdront les prochaines élections, peut-être, et qui ne pourront pas investir dans leur retraite, qui n'auront pas leur retraite. Si vous faites partie des 32 conservateurs qui sont sur le point de toucher leur pension, vous n'êtes probablement pas inquiets au vu des sondages actuels, par contre. Si une élection avait lieu aujourd'hui, les conservateurs remporteraient un gouvernement majoritaire massif et ces 32 députés seraient très probablement réélus. Ceux qui sont dans Marde, c'est des députés libéraux, néo-démocrates et, dans une moindre mesure, des députés du Bloc. C'est complètement, complètement scandaleux. Merci à Zébulon qui m'a envoyé ça. Tu comprends pourquoi maintenant les gens ont un dégoût et tu as beaucoup de laisser aller et on se laisse tous dominer et on est incapables de dire non. Là, on est en train toujours d'utiliser le même, même, même slogan, les mêmes phrases creuses. L'extrême-droite, la droite, les pro-Trump, les pro-ceci, les pro-cela sont une menace pour la démocratie. La désinformation doit lutter contre la désinformation. La désinformation doit lutter contre la désinformation. La désinformation est une menace pour la démocratie. Ah oui? Mais sais-tu quoi? Ils ne sont pas capables de te donner une définition de ce qu'est l'information. S'il faut lutter contre la désinformation, bien, il va falloir fermer tous les médias. qui sont financés avec notre argent, en plus. Donc, ils disent la désinformation, c'est la grande menace pour notre démocratie. Ils sont incapables de te donner c'est quoi la définition de l'information. Veux-tu que je te le dise pourquoi ils ne sont pas capables de te donner la définition de l'information selon leur dictionnaire? Parce que pour eux autres, l'information, c'est la propagande, c'est la désinformation, c'est l'endoctrinement et le mensonge. à longueur de journée. Bon dimanche, je reviens et plein d'autres choses. de l'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada